Alors racontez-nous parce que vous allez vous retrouver sur cette scène au théâtre Édouard VII pour jouer un classique. C'est pas le plus connu des Marivaux d'ailleurs, l'heureux stratagème. Non, c'est pas le plus connu. En revanche, c'est une pièce qui est assez géniale parce qu'elle parle évidemment d'infidélité, mais surtout de la position des couples en fait. C'est-à-dire à quel moment c'est pas... On s'approprie pas à quelqu'un. À quel moment c'est pas l'orgueil et pas l'amour qui est en question. Et donc c'est un échange entre deux couples. Moi je le plaque en fait. Ouais, d'entrée. Début de la pièce. Non mais c'est vrai. Vous êtes vraiment... Ah parce que vous jouez un homme dans la pièce. Pourquoi ? C'est quoi la blague, Laurent ? Ah bah non, parce que j'ai été surpris. J'ai vu que quand vous étiez passés devant un jury, je sais pas si c'est au conservatoire, vous aviez fait le rôle d'un classique de Molière. Des femmes savantes. Des femmes savantes et vous avez pris le rôle d'une femme. Oui, oui. Je m'étais pas rendu compte que c'était une femme. Mais c'est vrai, j'avais regardé ça dans mes classiques Larousse chez moi, je comprenais absolument rien. Il fallait préparer un monologue et je regardais, j'avais des classiques de Corneille, de Racine. Je comprenais strictement rien. Et d'un coup je tombe sur un qui commence par « Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. » Et je me suis dit « Oh putain, je comprends ça ! » Et je me suis dit « Je vais apprendre ça et je vais leur passer ce truc-là. » J'avais pas capté que c'était une femme qui parlait de mariage et d'enfant. Donc il faut vous attendre à tout avec lui. C'est ça, on a déjà pas beaucoup de rôle, on a moins de rôle qu'eux. Ouais, en plus, non, non, non. Là vous jouez, vous êtes en couple. Oui, enfin en couple. En fait, je vais tout faire pendant la pièce pour essayer de la reconquérir. L'heureux stratagème de Marivaux au Théâtre Édouard 7. On n'a pas dit que c'était mis en scène par Ladislas Chola, ce qui est quand même important. Vous avez d'ailleurs été mis en scène par Ladislas, à l'atelier. Elle est chouette, hein ? Ah ouais, super. Qu'est-ce que vous aviez fait avec Ladislas Chola ? L'aide-mémoire. L'aide-mémoire de Jean-Claude Carrière. Absolument, c'est Pascal Grégory. Quasi, il vous en a fallu un, là, d'ailleurs. Ça a failli pas revenir, Ladislas Chola, c'est drôle. Pardon, vous n'avez pas de mémoire non plus, parce qu'on est venus dans votre émission. Aïe, aïe, aïe. Un partout. Sandrine, un partout. Il faut dire qu'ils sont nombreux à avoir joué Ladislas Chola. Vous n'étiez pas les premiers, quand même, c'était une reprise. Ils sont nombreux aussi à avoir joué Marivaux. Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent ? Les costumes ? Un peu tout, il met beaucoup de folie. Non, parce que ce n'est pas à l'époque où Marivaux... Non, là, on fait dans les années 20, 30, c'est ça ? 20, 30. Oui, genre Downton, quoi. À l'époque Downton Abbey, voilà. Voilà, exactement. Il y a un moment où on a envie de liberté, quoi. Il a envie de souligner ça. L'émancipation, l'envie de liberté réelle de la part des femmes, de la part des hommes. Et surtout, il invente beaucoup de choses. C'est un peu fou, ce qu'il met en scène. Tout à l'heure, je vous demanderai peut-être un petit extrait de l'heureuse stratagème. C'est au théâtre Édouard VII. Oh, mais... Décourez-y pour applaudir Elmos Nilo et Tessu avec Simon Grimant et Jérôme Robard mis en scène par Ladousslas Chola. Le voilà.